C'est pourquoi il faudra bien et vite, très vite, lors des élections législatives, regarder et enfin voir la situation en face et agir. Il faudra bien voir l'urgence vitale de la bataille pour le climat et la biodiversité. Il faudra bien voir les menaces contre la démocratie ici et en Europe. Il faudra bien sortir d'une société morcelée, bloquée, empêchée, méprisée, qui tourne le dos à la jeunesse. Il faudra entendre la voix et répondre enfin à celles et ceux qui réclament plus d'égalité et de justice sociale. Je sais que la mission historique des écologistes est de faire entrer la France dans ses combats de vie et de dignité. Les élections législatives en seront l'occasion. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ses indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlécologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai pas. L'État du pays l'impose. Ce soir, nous prenons une fois de plus nos responsabilités, sans hésitation, sans ambiguïté, car l'écologie, c'est la République. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne. Je les appelle à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Je veux dire que personne, personne ne minimise la menace fondamentale que constitue l'extrême droite pour la démocratie, la paix civile, l'écologie et pour les valeurs de notre République. Mais je veux le dire au président de la République sortant, Emmanuel Macron, notre vote ne vaut pas caution pour sa responsabilité dans la fracturation du pays à force d'inaction climatique, de déni social, de conformisme et de mépris démocratique. Voilà pour l'essentiel de la déclaration de Yannick Jadot, le candidat Europe écologique.